Chers frères et sœurs, comme annoncé vendredi soir par Werner Burki, une petite méditation pour les conseillers presbytéraux sur ce thème du serviteur inutile. Peut-être en vous disant d'ores et déjà que je ne vais pas vraiment vous dire que je suis convaincu par l'idée selon laquelle il faudrait être serviteur inutile et se considérer comme un serviteur inutile et considérer que ce que nous devons faire doit être défini comme le service d'un serviteur inutile. Je vais peut-être vous proposer une lecture plus inspirée par le puritanisme. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 17, voici ce que nous entendons de la bouche des apôtres, qui sont encore disciples, et la réponse qui va leur être faite par Jésus. Luc chapitre 17 Les apôtres dirent au Seigneur, ajoute-nous de la foi, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de cénevée, petite graine de moutarde, si vous avez la foi comme un grain de cénevée, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un souper, mets ta ceinture, serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu ? Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà, sur ces paroles édifiantes, nous allons prendre le temps de la respiration en chantant au quantique 258 les strophes 1, 2 et 3 du quantique 258. Nous nous levons pour cela. Sous-titrage ST' 501 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 et que le réfrigérateur est plein. C'est normal. Mon épouse est de l'autre côté, tout va bien. Rien d'extraordinaire à cela, à vrai dire. On ne remercie pas pour la vie quotidienne. En fait, il y aurait lieu de remercier, bien entendu. Mais cela n'a rien d'extraordinaire de faire la tâche qui nous est assignée. Et vous, conseiller presbytéreau, vous allez travailler sur des dossiers, vous allez procéder à des arbitrages. Vous ferez en sorte qu'il y ait une vie d'église intéressante, sans recevoir pour autant à chaque fois un remerciement vif et appuyé. Il y a même des chances que vous entendiez plus tôt ce qu'il faudrait encore arranger, ce qui ne va toujours pas et ce qui décidément ne va vraiment pas dans cette église. Mais c'est normal. J'allais dire, on vous paye pour cela. Bon, il n'y a rien de plus faux. Mais c'est la mission qui vous est confiée. Il est donc normal que vous l'accomplissiez honnêtement. Le conseil aura fait son travail, et c'est bien le moins qu'on attend de lui. Dans la logique de Jésus, faire ce que l'on doit faire, c'est accomplir la loi. Et cela n'a rien d'exceptionnel. Cela n'a rien de merveilleux. Dans l'esprit de Jésus, il me semble que la loi doit être mieux que respectée. Elle doit être accomplie. Cela signifie que nous ne devons pas nous contenter de faire ce qu'il y a d'inscrit sur notre fiche de poste au travail ou dans notre engagement bénévole, ni par exemple se contenter de respecter à la lettre les articles du Code civil relatifs au mariage dans notre vie de couple. Sinon, c'est triste et ennuyeux. Accomplir la loi, selon les paroles de Jésus, me semble-t-il, celles qui courent tout au long des évangiles, accomplir la loi, c'est vivre selon l'évangile. Cet évangile qui nous invite à retrouver l'esprit de la loi, l'esprit de la loi, ce vers quoi la loi essaie de nous porter, l'horizon que la loi s'efforce d'ouvrir devant nous et lui permettre de donner toute sa mesure en y injectant notre personnalité. C'est la différence qu'il y a entre un organiste qui mécaniquement appurait sur les touches de l'orgue pour suivre la partition qui lui est confiée et l'organiste qui s'implique dans une interprétation, qui donne de lui-même, qui fait non seulement vibrer l'orgue, mais aussi la partition et qui donne un sens qu'il apporte à la communauté. Le serviteur cesse d'être inutile, me semble-t-il, lorsqu'il cesse d'être interchangeable. Et au fond, c'est chacun de vous qui a été élu dimanche dernier. Ce n'est pas une masse informe, anonyme. Chacun de vous a reçu les suffrages de l'Assemblée Générale. Non pas pour faire nombre, non pas pour atteindre le chiffre des 17 conseillers presbytéraux. Parce que la vérité est que vous n'avez pas été élu pour beurrer les sandwiches. Vous avez été appelé pour contribuer à l'effort commun avec vos talents, vos convictions, votre sensibilité propre. Et c'est l'alliance de ce que nous sommes, de ce que nous voulons, de ce que nous savons, de ce que nous croyons, de ce que nous représentons. Qui nous permettra de ne pas se contenter du possible. Qui nous permettra de ne pas se contenter simplement de la fiche de route qui a été redite à l'occasion de cette reconnaissance de ministère. Et qui nous permettra aussi de ne jamais considérer une situation comme déterminée à l'avance. une situation définitive avant de s'en être préoccupés tous ensemble. Tous ensemble. Le sycomore. Le sycomore est réputé pour être un arbre particulièrement bien enraciné dans la terre. Mais la vérité est que nous n'avons que faire des réputations. nous n'avons que faire des idées reçues. Et nous n'avons que faire des oiseaux de mauvaise augure qui auraient un malin plaisir à dire « ça ne marchera jamais, on a déjà essayé ». Décider de déraciner un sycomore et de le planter dans la mer, c'est non seulement avoir la conviction qu'un autre ordre du monde est possible, qu'il n'y a pas de fatalité, mais aussi que les difficultés, les vrais problèmes, ce que représentait la mer pour le peuple hébreu qui n'était vraiment pas un peuple de la mer, et bien considérer que ces difficultés et ces vrais problèmes peuvent devenir un oasis, un lieu où la vie est pourtant possible. L'évangile, ce n'est pas déclarer que la loi est caduque. C'est dépasser la loi pour transfigurer le monde, pour le rendre plus vivable, plus vivable que ce que la loi permet. La loi dit « Essayez de quitter cette église en la laissant aussi propre que vous l'avez trouvée en arrivant. » Eh bien, l'évangile dit que cette église devrait être encore plus belle que vous ne l'avez trouvée en arrivant ici. L'évangile dit « Efforçons-nous de faire en sorte que le monde ne se défasse pas. » L'évangile nous dit « Construisons le monde. » Non pas par un effort de notre volonté, non pas parce qu'il faudrait imaginer ces ifs heureux, mais parce que nous sommes équipés pour cela, parce que nous sommes capables de certains accomplissements parmi lesquels cela. Là où la loi s'efforce de maintenir le monde en l'état, l'évangile nous dit que nous sommes capables de ne pas laisser les choses en l'état, mais de les améliorer, de les transfigurer, de les rendre autrement plus justes, autrement plus fraternelles, autrement plus intéressantes. Comme le disait Théodore Monod, l'évangile nous permet de vivre l'ordinaire de la vie de manière extraordinaire. Eh bien, c'est de cela dont il est question. vous qui avez été élu de la manière la plus ordinaire qui soit, pour accomplir un service le plus ordinaire qui soit, le secret espoir de tous ceux qui vous ont confié ce mandat et que vous le viviez de manière extraordinaire. l'évangile, c'est cette invitation à réenchanter le monde. Réenchanter le monde. Vous me direz, il faut bien être dans une église au cours d'un culte pour entendre une chose pareille. Cela peut sembler un projet fou. Réenchanter le monde. Quelque chose d'inatteignable. Réenchanter le monde. C'est aussi peu crédible qu'un sycomore qui viendrait se planter dans la mer. Quelque chose tellement hors de notre portée que nous sommes à peu près sûrs d'échouer. Et à peu près sûrs de nous considérer dans quelque temps comme un serviteur inutile, incapable. Tout l'inverse de ce que nous avons chanté dans le petit cantique qui précédait cette prédication. Le serviteur inutile dans la langue grecque c'est par exemple ce corps d'armée qui est impropre à la bataille. Et nous, nous avons chanté que nous étions prêts pour la bataille. La vérité c'est que l'évangile place la barre quand même assez haut. En ne se contentant pas de la règle commune, en ne se contentant pas de l'ordinaire, il se peut que nous soyons un peu désemparés par quelque chose d'inatteignable, d'inaccessible, une utopie. L'utopie peut nous épuiser. Nous sommes toutes et tous guettés par ce moment où ce feu, ce feu sacré, devient en fait un feu qui nous dévore de l'intérieur, laissant juste la façade d'un corps qui ne contient plus rien, qui est vide de toute capacité, de tout désir, de tout espoir. nous sommes toutes et tous susceptibles d'être frappés par ce qui est appelé ce burn-out, ce moment où nous ne faisons plus que nous fatiguer dans le service. Nous avons le sentiment que tous les objectifs deviennent inatteignables. Nous perdons toute estime de soi, où nous ne parvenons plus à prendre de décisions, où il n'est même plus question de planter un sycomore dans la mer, tant nous nous noyons à longueur de journée dans les petits verres d'eau qui nous sont donnés. Et c'est le moment où nous nous sentons cruellement serviteurs, inutiles, inutiles au sens du grec, incapables, bons au rebut, à réformer, mais dans le mauvais sens du terme. Seulement, voilà, l'évangile n'est pas hors de notre portée. Dès le Deutéronome, nous entendons à quel point la parole de l'Éternel n'est pas quelque chose d'inaccessible là-haut dans le ciel, au-delà des mers. Non, c'est là, à tout près, à portée, dans notre cœur. Ce n'est pas une sorte de chimère improbable, ce genre de mirage qui, un jour, nous fera mourir de soif à force d'être toujours un peu plus loin. Cela peut sembler vraiment au-dessus de nos forces, tant la tâche est immense, infinie, et tant nous pouvons avoir le sentiment que nos capacités sont extrêmement modestes. Peut-être avons-nous parfois le sentiment que notre foi est même misérable. Et pourtant, Jésus indique que nous n'avons besoin de rien d'autre que notre foi minuscule pour accomplir ces grandes choses auxquelles nous sommes appelés. Inutile d'implorer le divin pour avoir une deuxième épaisseur de foi. Une foi grande comme un grain de senevée, ce petit grain de moutarde suffit pour réaliser des choses extraordinaires. Une foi qui, vous l'avez peut-être remarqué, n'est pas qualifiée dans l'évangile selon Luc. On ne dit pas si c'est une foi en Christ, une foi en Dieu, une foi... Non. Il n'y a pas d'objet. Il y a beaucoup de place laissée à cette interprétation dans l'évangile de Luc pour découvrir ce qu'est la confiance qui nous permettra de pouvoir planter des sycomores en mer. et j'aimerais relever trois possibilités pour cette foi. Pointez trois types de confiance qui seront pour vous trois points d'appui tout au long de votre ministère et qui, c'est à souhaiter, vous éviteront toute forme de burn-out. Il y a d'abord la confiance en soi. Il nous arrive parfois et il vous arrivera probablement de se sentir nul, disons-le clairement, sans valeur, en tous les cas pas à la hauteur. Eh bien, dans ce cas, rappelez-vous que vous avez été appelé à ce service. Le Conseil précédent, en faisant son travail de discernement, a repéré en vous des qualités. Des qualités qu'il a estimées précieuses. Il a décidé de faire appel à vous et il a présenté votre candidature à l'Assemblée Générale. Quel que soit le jugement que vous portiez sur vous, à un moment où le moral serait un peu en berne, souvenez-vous qu'il y a, au départ de cette aventure, un acte de reconnaissance à votre endroit, un acte de reconnaissance individuelle, personnelle, un acte qui dit votre valeur individuelle. Et cela n'est pas sans rappeler aussi ce que le baptême révèle. Il révèle qu'au départ de notre vie, il y a une parole qui dit que nous avons du prix aux yeux de Dieu et que rien, jamais, ne pourra nous retirer cela. Cela signifie que nul parmi vous n'usurpe la place qui lui est confiée. C'est une place qui vous a été offerte, non pour vos mérites, ce qui ne veut pas dire que vous n'en ayez pas, mais pour votre valeur intrinsèque, pour vos qualités humaines qui, parfois, peuvent intégrer aussi une expertise professionnelle. Bref, cet appel originel au bénéfice duquel vous êtes est une raison sérieuse d'avoir foi en vous et de ne pas limiter vos interventions, de ne pas vous brider de peur de ne pas être suffisamment autorisé. nous vous reconnaissons comme autorisé. Votre deuxième point d'appui, le deuxième objet de la confiance, c'est l'autre, les autres, ceux qui sont là, assis et à côté de vous dans ce... ce n'est pas le parc à huîtres, c'est le banc des conseillers presbytéraux. Voilà, vous me faites dire des choses. Comme cela a été rappelé, votre ministère est collégial. C'est la reconnaissance du ministère du conseil presbytéral et pas la reconnaissance du ministère des conseillers presbytéraux qui a eu lieu tout à l'heure. Votre ministère est un ministère collégial. Ce n'est pas individuellement que vous aurez des comptes à rendre à l'église. Il y a une équipe et cette équipe, c'est votre équipe, avant toute chose. Au sens le plus banal du terme, cela signifie que vous pouvez compter les uns sur les autres. Ici, les difficultés s'affrontent à plusieurs. C'est une équipe qui pose la confiance au cœur de sa raison d'être. Et cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Chacun a sa place, chacun a ses responsabilités. Des délégations vous ont déjà été confiées. Mais c'est ensemble que nous portons la vie de la communauté. Et prenez cela comme un soulagement, pas comme le fait qu'on vous retirait un peu de pouvoir. Lorsqu'une décision est prise, c'est ensemble que nous assumons cette décision, même si, individuellement, ce n'est pas le choix que nous aurions fait. la foi en l'autre, cette confiance partagée qui non seulement soude le Conseil presbytéral, mais le porte, c'est la confiance qu'il y aura toujours une main tendue, une oreille attentive, un regard bienveillant, qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui a le souci de l'intérêt général et qui, à ce titre, aura aussi le souci de vous. Et puis, troisième point d'appui, c'est l'éternel, la foi en Dieu. Les autres, les conseillers presbytéraux, sont déjà une figure de l'autre qui désigne Dieu. mais au cas où cela vous aurez échappé, Dieu est bien au-delà du Conseil presbytéral et la foi en Dieu, c'est la confiance que nous avons dans la vie. La parole de Dieu portée par Jésus indique bien que ce n'est pas Dieu qui va déraciner ce sycomore et le planter en mer. La foi, ce n'est pas la confiance dans un personnage qui, quelque part, agirait à notre place, nous le répétons souvent ici. La foi en Dieu, ce n'est pas soudainement une sorte d'oreiller de paresse. La foi en Dieu est quelque chose d'extrêmement dynamique. La foi en Dieu, c'est cette confiance que nous avons dans le fait que les relations fraternelles avec celles et ceux qui partagent notre existence peuvent déboucher sur une qualité de vie qui dépasse largement. Qui dépasse largement ce que nous pourrions bâtir si nous nous appliquions à ne compter que sur nous ou sur nos petits camarades. La foi en Dieu, c'est la confiance dans le fait que la vie recèle d'une variété infinie de possibles pour atteindre de nouveaux niveaux d'existence et que ce niveau d'existence sont atteignables non pas une fois de plus par un effort de notre volonté propre, non pas par un effort de notre communauté de gens qui nous ressemblent, mais à travers le détour qui passe par l'autre, celui que nous n'avons pas choisi mais qui, en l'occurrence, vous a choisi. La foi en Dieu, c'est notre confiance dans la possibilité de déjouer ensemble les pronostics pessimistes, de démonter les mécanismes mortifères, d'intensifier le bonheur, d'accroître l'intelligence des situations de telle manière que notre environnement est un petit peu moins inquiétant et donc un peu plus vivable. La foi en Dieu, c'est découvrir qu'à travers le regard de l'autre, non seulement notre existence prend un autre sens, une autre dimension, mais que notre compréhension du monde s'enrichit et que les décisions que nous prenons sont donc autrement plus informées et donc meilleures. La foi en Dieu, c'est ce que vous offre l'Église ici réunie. C'est votre cadeau du dimanche matin. La foi en Dieu, une fois de plus, ce n'est pas un effort de votre volonté propre, c'est quelque chose qui vous est offert et à vous d'en disposer le plus pleinement possible. Cette Église dont l'Assemblée Générale vous a confié un mandat est une Église qu'il vous faudra regarder souvent et après tout, vous êtes un peu en hauteur, profitez-en, vous verrez un peu mieux les regards. Observez cette Assemblée, scrutez-la et ressourcez-vous en elle. Observez bien que cette Église n'est pas à votre mesure. Cette Église, cette communauté vous dépasse largement. elle vous transcende. Elle transcende aussi bien vos espoirs que toutes vos définitions, que toutes vos décisions. Elle est plus large que vos capacités. Elle est plus large que votre horizon théologique. Cette communauté n'est pas une communauté contre vous, évidemment. Ce n'est pas non plus une communauté pour vous. C'est une communauté avec vous, mais c'est aussi votre communauté. mais vous découvrirez aussi que le principe de réalité fait que vous n'êtes plus tout à fait de cette communauté. Il y a comme dans cette prière sacerdotale que Jésus adresse, je suis dans le monde sans être du monde et mes disciples sont dans le monde sans être du monde et dans une certaine mesure, vous êtes dans cette Église sans être de cette Église. Mais cette Église est là pour donner de la voix avec vous, pour dire avec vous ces paroles qui font lever de terre les situations qui semblent irrémédiablement fichues et les personnes qui semblent irrémédiablement fichées. La foi en Dieu qui s'exprime à travers cette communauté rassemblée, qui n'en est qu'un des visages, vous rappelle aussi que tout ne dépend pas de vous, que tout ne repose pas sur vos épaules. La foi en Dieu, c'est ce qui vous autorise personnellement à incarner sans vous épuiser, sans sombrer dans un burn-out, la mission de conseiller presbytéral pour aller au-delà de la simple gestion et prendre part à cette œuvre civilisatrice qui dresse, qui ressuscite l'humanité, toute l'humanité, même en milieu hostile. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada